On a un petit conseil à vous donner. Je sais que vous êtes toutes toujours en train de choisir des thèmes. Quand c'est classique c'est bohème, quand c'est un peu plus original ça peut être un pays, une destination, un film, pourquoi pas ? On vous en supplie pour nous les mamans, évitez de nous donner des thèmes trop compliqués genre l'île aux enfants avec Casimir. Comment peut-on trouver une robe si notre thème c'est l'île aux enfants ? Mais il y a des fans de Casimir quand même. Oui, je sais. Évitez quand même de nous faire ça. Donc on va parler aujourd'hui des robes de cortège. Et oui, il va falloir vous habiller les chères mamans et il va falloir des robes d'exception. À chaque fois que vous venez nous voir c'est je veux pouvoir remettre ma robe. Mais vous ne pouvez pas aller marier votre enfant, aller travailler et aller faire vos courses le même jour. Donc ce jour-là il faut être exceptionnel. Tout simplement, vous devez marquer le jour du mariage de votre enfant avec une robe qui va vous détacher de tous les invités qui seront présents au mariage. Parce que certaines personnes, elles vont peut-être faire l'effort de venir très habillées et vous, vous allez vous retrouver dans une robe que vous allez pouvoir remettre tous les jours. Ça il n'en est pas question. Vous devez être exceptionnel. Alors c'est quoi une robe exceptionnelle ? Tout dépend aussi du mariage. Si on a un mariage simple, on va essayer quand même d'être très belle dans une robe assez simple, mais une robe qui va quand même mettre en valeur les mariés. Tout simplement. Donc une jolie robe longue, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de porter des robes longues, une jolie matière, quelque chose qui pourrait briller ou pas, mais quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de porter. Une robe dans laquelle on va se sentir belle, on va se sentir juste magique ce jour-là. Céline, vous, si je vous dis, voilà, le mariage de ma fille se passe sur la plage, mettez ce que vous voulez, qu'est-ce que vous conseilleriez aux mamans de porter ? Pour une maman, on va conseiller des matières fluides. Évidemment, tout dépend des morphologies. Les mamans, on s'adapte. On peut mettre du rose poudré, du verre d'eau, du bleu ciel. L'essentiel, en fait, comme je dis toujours, c'est pour être belle, il faut se sentir belle. Voilà. J'adore. C'est vrai. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. Et surtout, j'ai envie de vous dire à toutes les mamans, c'est qu'après la mariée, la deuxième personne qui doit être la plus belle, c'est vous. Donc faites-vous plaisir. Mais moi, j'ai un problème, c'est que je marie ma fille dans quelques mois. Le problème, c'est que je n'ai pas perdu tous mes kilos. Alors, le problème, Véronique, c'est que si vous attendez trop, vous n'aurez plus de choix. Donc, il ne faut pas attendre. On choisit sa robe, on l'aime. Et puis, si vous perdez deux, trois kilos, on fera des retouches. Ah, vous me rassurez. Bien sûr, je suis rassurée. Donc, je peux choisir ma robe dès maintenant. Sans aucun problème. Même si c'est pour un mariage l'année prochaine. Sans aucun problème. C'est comme la robe de mariée, on s'adapte. Soyez rassurés, mesdames, on pourra retoucher les robes de cortège, quoi qu'il arrive, jusqu'à la date du mariage. Enfin, un petit peu avant quand même, on ne va pas attendre la veille pour vous faire les retouches. Parlons maintenant des témoins. Voilà, j'allais dire le cortège. Alors, le cortège, la grande tendance, c'est d'avoir le cortège toutes les jeunes filles assorties. Donc ça, c'est très joli. C'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'elles n'ont pas toutes la même morphologie. Et quelquefois, il y a certaines silhouettes qui ne sont pas mises en valeur. Donc, on peut respecter un thème couleur. Je pense que ça, c'est bien. Mais par contre, n'imposez pas une même robe à toutes les jeunes filles. Si vous avez la chance d'avoir des témoins et des demoiselles d'honneur qui ont toutes la même silhouette, il n'y a pas de souci. Si elles ont des silhouettes différentes et des carnations différentes, quelquefois, c'est très compliqué. Il y en a toujours une qui est moins mise en valeur que l'autre. Moi, je vous conseillerais plutôt un thème couleur plutôt que d'imposer une robe. N'oubliez pas qu'il y a des collections. Donc, la couleur, respectez un petit peu les tendances qui se font d'une année sur l'autre. Donc, en résumé, il faut respecter les tendances de l'année pour faciliter le choix des robes de cocktail et de cortège à vos témoins ou à vos moments. Si vous décidez d'imposer une couleur qui n'est pas dans la tendance, elles vont avoir beaucoup de mal à respecter le thème et du coup, tout le monde sera désassorti et vous ne serez pas satisfait du résultat. Nous avons fait le tour de la question. Vous avez tous les éléments en main pour pouvoir choisir vos robes de cortège et d'accompagnante pour le jour J. Enfin, décidez-vous dès que possible, prenez rendez-vous à la boutique. Si vous nous avez aimé, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, liker et puis vous mettez plein de pouces comme ça. Et vous partagez. Bye bye.